A quel moment est-ce que tu refuses de placer tes propres limites ? A quel moment est-ce que tu acceptes d'endosser ton armure, d'endosser ton épée et de prendre ton bouclier à la main pour aller défendre les limites de ton bien-être ? D'habitude, je disais, abaissons les barrières, abaissons le bouclier, lâchons l'arme, enlevons l'armure. Mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas inscrit dans la pierre, ce n'est pas le Dieu de Père qui vous le dit, bon sang. Ce que ça résonne en toi, c'est accepte de jouer la guerrière. Parce que, en fait, tu entrépines d'impatience. Consciemment, tu résonnes victime, tu vis victime parce qu'au fond, tu vibres, rejènes mon côté guerrier. Et donc, ce faisant, tu attires à l'extérieur, plutôt pas tu attires, mais tu crées à l'extérieur des personnes qui résonnent fortement guerriers, attaques, défenses, jeux d'égo pour pouvoir que toi, tu le reconnais sans toi. Et comment tu peux le reconnaître ? C'est déjà en acceptant de prendre ton pouvoir, accepter d'être juste une suiveuse dans ta vie et de commencer à construire quelque chose qui te permette d'être la leader, qui te permette de construire, de structurer une énergie, de structurer une idée, d'en définir les contours, la couleur, les nuances, d'y mettre des règles. Et c'est comme ça que l'on réussit. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre chemin dans ce monde de matière et d'égo et un monde mental parce que nous sommes dans une société qui fonctionne comme ça. Que vous allez au fin fond de l'Amazonie, voir n'importe quelle tribu amérindienne ou au plein cœur de New York, de Tokyo ou de Paris, nous serons sur cette énergie. Soit on l'accepte, soit on dit au revoir à ce monde et on essaye la vie suivante ailleurs. Mais je suis prêt à parier qu'on va se réincarner dans ce monde parce qu'on en a à prendre. Ça résonne vraiment suicide derrière aussi pour toi, Pauline. pas suicide physique, mais comme si tu acceptais d'être le visible qui saute dans l'entreprise. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ça renvoie à ton pouvoir de pouvoir manifester et transmuter les énergies. Sauf que toi, tu l'utilises dans un archétype victimaire où tu prends sur toi la responsabilité des autres, l'échec des autres. Mais dès qu'il est question de réussite, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, tu fuis les réussites. Tu fuis le fait d'être content de toi, d'être reposé, de ne plus être en tension, de ne plus être sur le qui-vive, de quand va tomber la guillotine. Et derrière, pourquoi t'as créé tout le système que je suis en train de te décrire ? C'est ta seule manière de vivre, de vivre j'allais dire, de vivre aussi, c'est pareil. C'est ta seule manière de vivre. C'est ta seule manière de te sentir vibrante, vivante. Et on est tous pareil. Tout le groupe, Pauline, moi, tout le monde, Maï, Liz, Déborah, Magali, Maki, on vibre ça. On est accro à l'échec. On est accro à cette image de nous, à cette image persistante, à cette ombre qui nous suit depuis petite, qui nous murmure, qui nous chuchote à l'oreille, tu n'y as pas droit. Qui nous envoie, qui nous projette des ombres à l'extérieur pour nous rabaisser. Qui se manifestent sous forme de pensée dans nos têtes, pour nous rabaisser. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à vivre ça. La voie de la réussite, c'est cette putain d'énergie qu'on a, cette force qu'on a. Parce que si on est capable d'endurer tout ça, vous imaginez même pas ce qu'on est capable de faire. Pour lorsqu'on va être accro à la réussite. Accro à la réussite pour le groupe, ça veut oublier les images des réussites, les gens pleins d'argent, qui vont sur des yachts ou quoi que ce soit. La réussite arrive lorsqu'on se reconnaît soi-même. Et à la seconde, où on acquiert ça, où on devient inarrêtable, instoppable, aveugle aux images que nous montre l'extérieur et qui nous mentent sur qui on est. Sourd et sourde au mur mur du monde sur qui l'on est. Sur notre identité, sur nos aptitudes, sur nos talents, sur nos échecs. Là, on a trouvé la solution. Soyons des aveugles et des sourds au bruit du monde. Sans se battre contre lui. Sans essayer de nous faire reconnaître par l'extérieur. là, on devient inarrêtable. Ok. Merci grandement pour ta question, Pauline. Belle soirée à toi. Il y a trop de questions. J'en ai marre. Je deviens victime de mon succès. Mais là, je suis vraiment en face. J'ai plus d'une quinzaine de questions et je m'en plains. Regardez la persistance de ce genre de pensée. Une pensée qui ne sera jamais satisfaite, qui ne sera jamais contente, qui créa toujours un scénario de victime pour nous replacer dans ce rôle-là. Et c'est un jeu de cache-cache. C'était réellement un jeu de cache-cache. . . .